Musique Bienvenue dans cette vidéo de présentation de la solution TIFA TIFA pour tir informatisé de feu d'artifice. Cette solution vous est livrée avec un ordinateur équipé d'un logiciel de tir programmable pour feu d'artifice de plusieurs modules suivant la commande que vous désirez faire. Et ces modules sont ici présentés sous forme de valisettes étanches. L'ordinateur, lui, est livré dans cette valise également étanche et comporte une interface pour relier les modules à l'ordinateur. Le principe de fonctionnement de la solution TIFA. Chaque valise comportant chacune 8 lignes peuvent être reliées les unes par rapport aux autres en série. Puis, ces valises sont reliées, la dernière valise, est reliée à votre ordinateur de tir grâce à cette interface USB. L'avantage donc, c'est qu'au lieu de partir du pied du feu d'artifice et de tirer chaque ligne vers votre console de tir, vous n'avez plus qu'une seule ligne à faire partir de votre lieu du feu d'artifice jusqu'à votre pupitre de tir. Dans certains cas de figure, vous pouvez être amené à déplacer votre pupitre de tir au dernier moment. Cette solution TIFA ayant été développée par un breton, nous pouvons parler par exemple de conditions climatiques, la pluie. Pour éviter que votre ordinateur portable ne prenne l'eau, la solution TIFA vous propose d'installer également le logiciel de tir sur un smartphone équipé d'un émetteur-récepteur Wi-Fi. Et comme l'ordinateur est équipé également d'un émetteur-récepteur Wi-Fi, vous pouvez commander à partir de votre smartphone la séquence de tir de votre pupitre de tir. Vous pouvez vous trouver carrément en plein milieu des spectateurs et bien entendu, la liaison entre l'ordinateur et le téléphone est une liaison Wi-Fi sécurisée. La solution TIFA vous permet de personnaliser votre achat pour chacun de vos tirs, de vos feux d'artifice. Dans notre exemple ici, nous n'avons que deux modules, deux valisettes sur la table, mais vous pouvez acheter le nombre de modules que vous désirez. L'autre avantage de la solution TIFA, c'est de pouvoir attribuer un numéro à chaque module et vous pouvez attribuer le même numéro pour plusieurs valises de tir. Chaque valise, je vous l'ai déjà dit, comporte huit borniers pour huit tirs. Et bien lorsque l'on lance la commande numéro 1 pour le premier effet, cela va donc déclencher le ou les modules numérotés numéro 1. Et on va pouvoir lui dire de, par exemple, déclencher le bornier numéro 3. Et donc sur le bornier numéro 3, de cette première valise, un effet bleu va partir. Et sur le bornier numéro 3, de cette deuxième valise, un effet rouge va partir. Puis la commande numéro 2 va venir donc donner l'ordre de tir au module s'appelant numéro 2. Et va venir déclencher, par exemple, le bornier numéro 6, sur lequel vous aurez ici un effet vert et un effet jaune sur le bornier numéro 6. Pour brancher l'ordinateur, votre console de tir, au module, il vous suffit donc de brancher cet adaptateur USB sur le port USB de votre ordinateur portable. Puis vous déroulez vos câbles, vos fils électriques. Nous partons donc de l'ordinateur vers les modules. Nous rentrons donc en IN sur le bornier IN dans la valise, dans le module. Nous sortons du module sur le bornier OUT. Et nous allons rentrer dans le deuxième module sur le bornier IN. Chaque inflammateur est relié directement au bornier. Et si jamais on avait un module qui était défaillant, on n'a pas de perte de communication avec les autres. Ça n'empêcherait pas le déclenchement des autres. Ça n'empêche pas le bon fonctionnement du reste. Bien sûr, vous pouvez fermer les modules. Ils sont équipés de joints étanches. Et ceci ne va pas venir endommager votre câble. Il sera simplement pincé. Il ne vous reste plus qu'à allumer votre ordinateur portable. Le premier programme qui va se lancer, c'est justement le logiciel TIFORM. Avant d'exécuter votre feu, vous allez faire effectuer un test de continuité. Pour ce faire, vous venez sur votre ordinateur et vous cliquez sur le petit icône qui est ici. Vous allumez ensuite vos deux modules avec la clé de sécurité en position 0. Le voyant RX des modules doivent tous s'allumer. Vous êtes donc maintenant certain que les tests de continuité fonctionnent correctement. Lorsque vous avez effectué votre test de continuité et que vous vous apercevez qu'un des modules ne s'allume pas, grâce à la simplicité de la solution TIFORM, vous n'avez à vérifier que le câble reliant le module à votre ordinateur. Ou alors, vérifiez que vos piles sont correctement chargées ou neufs. Nous avons donc deux exemples. Dans le premier exemple, nous avons adressé l'adresse numéro 1 au module ou à la valise numéro 1 et l'adresse numéro 2 au module ou à la valise numéro 2. Et dans le deuxième exemple, nous avons adressé le même numéro, attribué le même numéro aux deux valises. Pour attribuer les numéros de module à chaque valise, il vous suffit de cliquer sur cette icône, de sélectionner le numéro de module et de cliquer encore une fois sur le petit icône. Suivez les instructions et animations à l'écran pour valider et enregistrer votre numéro de module sur votre ou vos valises. Grâce à la simplicité et à l'ergonomie du logiciel TIFORM, vous allez pouvoir programmer votre feu en manuel ou en automatique ou en feu synchronisé avec un fond musical. Dans notre premier exemple, nous avons simplement programmé un feu en manuel. Nous allons donc charger le feu en manuel. On clique sur l'icône de la clé USB et on choisit le fichier texte correspondant à son feu. Vous mettez l'interrupteur du logiciel sur ON. Vous allumez vos valises. Vous tournez les clés de sécurité en position 1. Les voyants rouges sont allumés, indiquant que la valise est prête à faire feu. Puis, vous tournez la clé de sécurité de tir sur votre logiciel en la positionnant sur 1. Maintenant, le feu va pouvoir être déclenché. Vous cliquez sur le bouton de tir et vous vérifiez que bien sûr avant que c'est bien le module 1 sur le bornier 1 qui va se déclencher. Tire. Module 1, bornier 1, c'est déclenché. Nous sommes à manuel, nous cliquons sur le petit plus. Module 2, bornier 1. Attention pour le tir. Module 2, bornier 1, vient de se déclencher. Vous appuyez sur le plus. Module 2, bornier 3. Attention pour le tir. Nous sommes maintenant dans notre deuxième exemple, où nous avons attribué à chacune de ces deux valises le même numéro de numéro 1. Nous allons donc maintenant déclencher et voir que le feu va partir synchronisé sur ces deux valises. Attention pour le feu. Vous pouvez tirer donc vos feux en automatique et vos feux synchronisés par rapport à une piste musicale. La solution Tifa est composée donc d'une entrée-sortie de raccordement au module ou interface, d'une sécurité de tir par clé, d'un interrupteur de mise en marche, d'une alimentation par deux piles de 9V Ultra Life fournies, de 8 borniers pour 8 lignes, d'un état de programmation des modules et d'un état de communication des modules. Le logiciel Tifa permet de composer votre feu en ayant toujours affiché le prix des produits commandés, d'obtenir le bon de commande auprès de vos fournisseurs et également l'annexe pour la déclaration préfectorale. Il permet également d'intégrer les produits commandés dans le logiciel de tir. Sous-titrage Société Radio-Canada